L'envoutement est une réalité. Quand vous entendez qu'il existait des sectes, qu'il y a des sociétés secrètes, quand tu vas au fond, ils pratiquent quoi ? La divination, l'enchantement, c'est-à-dire des enfoutements. Quelqu'un veut dominer sur telle personne. Quelqu'un veut dire un discours, il s'en va d'abord enfouter les gens. On dit, mets ça dans ta bouche. Tu parles, les gens vont obéir. Toute l'œuvre du diable, c'est la méchanceté. Il y a des gens qu'on a enterrés. Avec les pratiques démoniaques, on arrive à capturer ton âme et enfermée. Nous avons délivré un magicien à Douala. Il dit qu'on devait lancer, il y avait la construction d'un pont. Il dit qu'il y avait une vieille sorcière. Quand on travaille le jour, il garde la nuit. Et il y avait une vieille sorcière. Quand les gens marchaient dans le jour, elle l'a détruite dans la nuit. Et on cherchait un magicien pour la dompter. Et ils cherchaient un magicien pour accueillir. Donc, ce frère était encore sataniste. Donc, ce frère était encore sataniste. Il avait fait la magie noire, la magie blanche. Il a fait un stage en Inde, selon ses déclarations, un stage de neuf mois. Et il a eu un train d'individu, un train d'une 9 mois. Quand il est parti, il est entré dans la bouteille. Il est ressorti. Et il a dit à la vieille, si tu es fort, entre, si tu sors. La vieille est entrée. Il a fermé. Il est remis au constructeur. Non, n'a clavé pas. Il a envoûté. On a construit le pont ici. On est parti. Quand c'est comme ça, tu ne meurs pas. Mais ton pouvoir est fini. On peut t'envoûter. Tu ne pries plus. Tu peux vivre avec des sorciers qui n'aiment pas la prière. Tu peux vivre avec des sorciers que nous n'avons pas la prière. Les nourritures, les choses qu'on donne dans les sons, ce sont des choses pour envoûter. Dès que tu finis de manger, ta puissance pour prier finir. Dans tes rêves, je suis venu à vous bewitcher. As soon as tu as fini de manger, ton pouvoir est fini. Quand on est visité, vous savez qu'ils sont visités régulièrement par les maris de nuit. Plus le maris de nuit te visite, plus tu veux commettre l'immoralité. Ton âme est souillée. Le plus qu'ils vous visitent, le plus que tu veux prier. Et le plus que tu veux commettre les fornications. C'est une réalité. Il y avait un homme illettré de première classe. Mais quelqu'un qui ne sait pas comment lire et écrire. C'est-à-dire que même son nom, il ne peut même pas bricoler, même son nom. Soudain, il devient un grand homme d'affaires. Grand homme d'affaires. C'était la magie. Et fétiche. Et pouvoir appeler un enfant qui va à l'école. Et d'écrire. Que le général tel se soumette à X. Je ne vais pas prononcer son nom. C'est que l'enfant de Dieu doit travailler beaucoup pour la paix. Je ne peux pas dire son nom parce qu'on doit travailler pour la paix. Que tel général se soumette à tel édiopédie, écrire ça 90 fois. Tu es assis là. Tu ne sais pas qui a prononcé ton nom 90 fois. Tu es assis là. Tu ne sais pas qui prononce ton nom 90 fois. Quand il finit de faire ça, il sort, il se présente devant ce général-là. Et ça marche. Et il a l'argent. Et il a l'autorité sur quelqu'un qui a fait des études. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu as cru en Jésus-Christ. Il dit Il est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les prisonniers. Il est venu te couronner de gloire quand il est venu te mettre le diadème à couronne. Il est venu enlever les habits de Dieu. Il est venu enlever les habits de joie et de fête. Il va te couvrir avec les habits de joie et de joie. Il y a un témoignage dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 25 verset 50 à 53 Quand Jésus est mort les tombes se sont ouvertes. Quand il est sorti de la tombe la parole dit que les saints qui étaient morts sont sortis. Certains saints morts sont sortis de la tombe. Les believers qui ont mort sont sortis de la tombe. Lise ça. Lise ça. A partir de 5 ans. Tu es saint. Tu es saint. Dis Amen. C'est un langage spirituel. Tu es saint. Tu vas sortir de la tombe. Cette parole n'est pas pour les païens. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas la tête trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et Jésus s'ouvrit de nouveau avec une voix douce et s'ouvri son spirituel. Puis le voile du temple se déchirait en deux from top to bottom and the earth quaked and the rocks were split and the graves were opened and many bodies of the saints who had fallen at sleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection they went into the holy city and appeared to many. you know all are not in the same condition. Certains parmi nous ont déjà été délivrés et ils sont bénis ils sont bénis ils sont prospères. Some among you have already been delivered and they are blessed and prospères. but when we pray ne te concentre pas sur toi seul do not focus on yourself alone crie shout pour que s'il y a un seul qui est encore dans cette condition là qui soit délivré so that if there is still only one of us which is we still in this condition he should be delivered don't say I don't have problems a true child of God don't say I don't have problems si tu te présentes devant Dieu toi seul if you present yourself before God you alone ça n'aura pas d'importance it won't have any importance si tu prends les frères if you take the brothers tu mets dans ton coeur you put them in your heart and you frappe à la porte and you note at the door elle va s'ouvrir Dieu va dire à ses gens ouvrez faites le entrer faites le entrer open and let them enter il porte ses frères sur son coeur il m'est utile il travaille pour mon règne c'est un intercesseur quand tu vas dire Seigneur que tu tombes sourds et que tout enfant de Dieu retenu encore captive sorte n'écoutez pas les mensonges Dieu n'a pas donné le don de délivrance pour rien il a dit ils imposeront les mains aux malades les malades vont mourir il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas les démons quand ils sont malades ils tremblent et vont à l'hôpital alors pourquoi sont-ils malades alors qu'ils sont déjà des enfants de Dieu n'écoutez pas les mensonges prie pour ton frère crie que Dieu intervienne demande son rayonnement demande qu'il rayonne qu'il sorte de ce trou qu'il cesse d'être méprisé rejeté il y a des gens quand tu les vois leur présence inspire les insultes d'autres personnes leur présence inspire le respect la gloire pourquoi quelqu'un qui est enterré va inspirer quoi quand on a tout volé on a mis dans un cercueil tu es délivré tu es délivré tenons-nous debout dis au Père ta parole déclare que tu es venu libérer les captifs tu es venu rendre libre les opprimés et ta parole déclare comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie frère sois intelligent il dit l'esprit du Seigneur éternel est sur moi il m'a envoyé pour faire quoi et Jésus dit moi aussi je t'envoie c'est-à-dire Jésus est monté au ciel c'est toi qui dois libérer les captifs dit Seigneur Jésus merci pour la grâce et la faveur je suis de ceux-là même à qui tu as confié ton travail sur la terre tu nous as envoyé comme le Père t'a envoyé pour apporter des bonnes nouvelles pour guérir ceux qui ont le cœur blessé pour relibre les prisonniers pour libérer les captifs pour changer des habits de dé pour changer les habits de dé pour mettre des habits de joie pour mettre des couronnes sur la tête des pauvres dit Seigneur merci pour cette autorité dit Satan tu as compris Jésus Christ nous envoie proclamer le jugement qui est écrit. Dis que toute personne enfermée dans une cage spirituelle ou se retrouvant dans une tombe ou dans une bouteille ou dans une bouteille même dans un bâtiment, même si c'est une tour même si c'est un objet volant, nous jugeons nous détruisons nous cassons nous libérons les captifs tous les captifs tous les captifs les petits, les grands les petits, les grands même les bébés dans le sein de leur mère même si c'est un bébé dans le sein de sa mère nous le désen foutons dès maintenant même si c'est un vieillard nous le désen foutons même si ce sont des techniques des sectes orientales nous les prisons même si ce sont des techniques des sectes occidentales nous les prisons nous les prisons nous les prisons c'est le secte du septentrion nous les prisons nous les prisons nous prisons nous les prisons ces des nuits du midi nous les prisons nous sément la zizanie totale Nous sacrageons nos prisons, nous sacrageons nos prisons, nous sacrageons nos prisons, nous sacrageons nos prisons. Quelles que soient les techniques qui ont été utilisées, nous détruisons tout. Nous détruisons tout. Nous commandons que de même que les morts sont sortis quand Jésus est mort, que tout soit détruit, que toute âme se trouvant dans un lieu d'envoûtement soit délivrée. Nous détruisons les paroles qui ont été utilisées pour cet envoûtement. Nous détruisons les signes et les sons qui ont été utilisés pour cet envoûtement. Nous proclamons la délivrance. Le total 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 Dans notre Jésus, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers la sexualité, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers l'homosexualité, nous brisons l'enfant, pratiqués à partir des nourritures, manger ensemble, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les breuvages buissons ensemble. Nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les choses lancées sur la voie publique, au nom de Jésus-Christ, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les mensonges de Satan, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les fausses prophéties, nous brisons l'enfant. Nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les disputes de terrain, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers les écrits, les écrits, les écrits, toute personne qui a été enfoutée à travers son écriture, nous brisons cet enfant, nous brisons l'enfant, pratiqués à travers le cordon umbilical, nous brisons l'enfant, toute enfant, pratiqués à travers les parties du sang, tout enfant, pratiqués à travers les positions des mains, des marathons ou des faux prophètes, au nom de Jésus, nous brisons l'enfant, pratiqués sur ce qu'on est parti laver au bord de la mer, au bord de l'eau, prions l'âme, prions l'âme, prions l'âme. Dieu honneur Jésus, nous chassons l'armée des démons, derrière tous ces enfoulements, nous chassons, nous jugeons, nous chassons l'armée des démons, au nom de Jésus Christ, tu peux t'asseoir, au nom de Jésus, que toutes les âmes libérées, retournent dans leur harmonie avec le corps physique de chaque frère, au nom de Jésus Christ, que chacun soit béni, 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 mais qu'aucun démon ne soit, ne se repose, il n'y a pas de paix pour le méchant, au nom de Jésus Christ, que toute personne, sur le chemin duquel un obstacle a été placé, soit libérée maintenant, que la marche soit victorieuse, 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 si on a touché tes mains dans la sorcellerie, et que ça détruit tous tes projets, te délivrer, si on a touché tes mains, si un sorcellerie t'a touché, pendant que tu dormais, ou bien il t'a trompé, en te saluant, prise de cet avoutement, si tu es un esprit, quel que soit ton travail, si tu es venu après un envoûtement, si tu es venu après un envoûtement, on t'a dit, suis-le, et donne-lui telle maladie, et donne-lui telle maladie, et s'il y a quelqu'un qui est malade, parce qu'on l'a envoûté, je déclare que Jésus te délivre, toute maladie provient d'un envoûtement, jure ce mal, et les démons qui sont derrière, et les démons qui sont derrière, vous êtes jugés, tu sois guéris, au nom de Jésus Christ, et que tous les démons s'en aillent, si tu es un esprit, qui donne la maladie, tu sais que tu es là, pour rendre malade, pour provoquer le cancer, pour provoquer les maladies graves, pour troubler la vie, tu es jugé, tu es jugé, va-t'en, vite, vite, nous arrachons ton mal, nous le collons sur toi, et tu l'amènes avec toi, tu l'amènes avec toi, tu ne quittes pas pour entrer ailleurs, tu ne te tiens pas dans les couloirs, nous te frappons, 20 ans et loin, va-t'en, prions qu'aucun esprit ne s'arrête quelque part, pour suivre un seul frère, au nom du Jésus, que toute l'armée des démons, qui est sortie, ne suive aucun frère, aucun frère, et n'aille dans aucune famille, au nom de Jésus Christ, si tu es un démon, qui provoque les divisions, et qui a déjà divisé beaucoup de personnes, et qui est caché, et qui veut continuer ses oeuvres, tu es jugé, nous jugeons tes mensonges, et nous réconcilions les frères, dans la paix de Christ, dans la joie de vivre ensemble, au nom de Jésus Christ, dans la joie de vivre ensemble, dans la joie de vivre ensemble, tous démons, qui inspirent les pensées de suicide, si tu inspires le suicide, tu es jugé, au nom de Jésus Christ, sors et va-t'en, au nom de Jésus Christ, tous les esprits, qui ont bloqué la vie de prière, la communion avec Dieu, si ton travail, si tu es venu, pour bloquer la communion avec Dieu, pour bloquer la connaissance de Dieu, pour empêcher que les saints reçoivent les révélations divines, si c'est pour ce travail, que tu as été envoyé, dans une vie ou dans les vies, tu es jugé, tu es jugé, tu es jugé, tu es renversé, 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 va-t'en, sors et va-t'en, sors et va-t'en, sors et va-t'en, gardez le calme, acclamations à Jésus Christ, sors et va plusselle. ... … ... ... ... … ... Sous-titrage FR ?